Alors bonjour Lulivine. Salut Paul, aujourd'hui je vais te montrer les balancements, auto balancement, balancement à deux et puis auto balancement sur plateau d'équilibre. Voilà, pour aller travailler avec les enfants, les ados ou les adultes même, les réflexes de vie, donc tous ces mécanismes d'équilibre au niveau postural et d'équilibration, et puis on va viser quand même assez fort les réflexes du cou, les réflexes de vie aussi, de redressement oculaire et de redressement de la tête oculaire et labyrinthique, et puis réflexes toniques symétriques du cou, réflexes toniques labyrinthiques, réflexes de moraux, réflexes toniques asymétriques du cou aussi, parce qu'on verra qu'on pourra utiliser des combinaisons de mobilisation de la tête sur planche d'équilibre. Mais pour aujourd'hui, les balancements, les balancements déjà avec différents niveaux de difficultés pour graduer un petit peu les choses, donc le premier balancement que je te propose c'est assis sur la planche, voilà, donc on a plusieurs possibilités au niveau des plateaux d'équilibre, là c'est un très grand plateau d'équilibre, là c'est un plateau de compétition, ça, voilà, issu de la méthode allemande comme flex, mais il y a des plateaux que vous trouverez assez grands, ronds ou carrés dans le commerce qui font très bien l'affaire. Donc là on est sur cette composante déjà avant, sur la direction avant-arrière, voilà, les mains sont sur les genoux, et dans un premier temps, je vais te demander de trouver ton point, alors c'est un plateau qui a pas vraiment de point central fixe, ce qui fait que toi tu vas avoir des mécanismes d'ajustement posturaux qui seront constants, tu dois jamais lâcher ton processus d'équilibration, tes mécanismes d'équilibration, sinon tu pars devant ou derrière, donc tu es toujours toujours actif, même si c'est pas très difficile dans cette position, tu dois sentir que tu es quand même toujours actif. Et moi, donc ça c'est un percement à deux, je vais te balancer, je vais te faire explorer un petit peu, de mettre tes mains sur tes genoux, voilà, je vais te faire explorer ce bercement avant et arrière. Donc là, tu dois pouvoir ressentir que toute ta colonne est active, ça me fait travailler toute la colonne, ouais, puis je sens mon cou aussi qui travaille. Voilà, je te laisse au milieu, au milieu de cette séquence-là, je peux poser un petit sac sur la tête, essayer de demander de fixer quelque chose devant toi, donc là ça va travailler plus précisément quand il y a cette cible visuelle, le réflexe de redressement de la tête. Tout ce qu'on est en train de faire là, les yeux ouverts, on peut faire tout ça, les yeux fermés évidemment aussi, mais dans un premier temps. Ça travaille donc. Ok. Donc là on est sur avant-arrière toujours, comme tu y arrives bien et que tu es quand même, d'après ce que je vois, à l'aise, je vais quand même mettre des cales ici, donc là j'utilise des briques de yoga en liège, mais des livres font affaire, pour que la personne se sente en sécurité et puisse pas plonger trop loin vers l'avant ou vers l'arrière. Et là tu vas pouvoir toi-même aller chercher ton balancement lent et régulier, voilà, d'avant en arrière. Moi j'ai pas beaucoup d'amplitude ici, je peux corser un petit peu les choses. Alors le plus facile ce serait pour moi d'aller taper devant et derrière comme tu es en train de faire sur ta cale, mais je peux, voilà, tenter de freiner le mouvement avant de toucher le sol à l'avant et à l'arrière. Donc pareil avec ou sans sac de grains, yeux ouverts, yeux fermés, voilà. Ok, ça va pour toi ? Oui. Est-ce que tu veux aller plus loin ? Oui bien sûr. Ah tu veux dire sans la cale ? Voilà, tu peux aller balancer sans la cale et tu peux aller explorer un peu plus loin. C'est pas forcément un but en soi d'aller loin, voilà. C'est surtout de sentir que tu es dans ta stabilité, que tu es en sécurité. Si tu as besoin de te cramponner, c'est probablement que tu vas un peu trop loin. Ah d'accord. Je suis censé garder les mains sur les genoux ? Ouais, les mains détendues sur tes genoux pour que ce soit vraiment ton bassin et ton tronc qui soient acteurs, plus que tes agrippements, même si c'est un mécanisme de secours qui est intéressant aussi. Ça me fait transpirer, ça m'active ma proprioception. Alors on revient au centre. Tout ce qu'on a fait là, on peut le faire sur l'aspect gauche-droite. Là on était sur avant-arrière. Donc on ne va peut-être pas tout refaire. Mais voilà, on va changer ça pour que vous le voyez à la caméra. Je ne suis pas obligée de changer le plateau de sens. Je peux juste demander à ça. Je n'aurais pu me tourner. de côté. Et là c'est pour que... Donc on voit bien. Ok. Voilà. Donc même chose, première étape. Attends. Je t'emmène. Alors moi dans ces cas-là, je me mets plutôt ici. C'est plus facile, soit devant, soit derrière. Voilà. Et je t'emmène. D'un côté et de l'autre. Voilà. Pareil. Possibilité de fermer les yeux. D'avoir un petit sac de clins sur la tête. De fixer un point devant. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Le fait de fixer un point devant parce que c'est un peu fatigant. Voilà. Et même chose. Retrouve ton point au milieu. Voilà. Flange droite. Ok. Et puis là tu vas aller chercher d'un côté la cale. Et de l'autre. Adapter évidemment le niveau des cales selon la possibilité. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop trop bas. Voilà. C'est un bercement, un balancement qui peut être vraiment rythmé. Il y a une question de rythme aussi qui est intéressant. Là on fait ça dans la lenteur, dans le contrôle avec du rythme. Le rythme qu'on a envie. Et on peut varier aussi le rythme du balancement. Ok. D'accord. Donc ça c'est je dirais la position peut-être la plus facile à maîtriser au début. La position assise. On peut commencer là, on a montré différentes variations et complexifications. Mais ça peut être vraiment des tout petits balancements à deux au début. Tout petit, tout petit. Deuxième possibilité, c'est à quatre pattes sur la planche. Donc je me mets à quatre pattes comme ça, toujours pour droite et gauche par exemple. Voilà, pour rester gauche-droite. Donc ça c'est moi qui viens te bercer. Et je regarde par terre, je regarde devant. Alors au début je ne donne pas forcément de consigne particulière. Au bout d'un moment j'aime bien que la tête soit redressée. Mais quand c'est de la découverte, je laisse la tête se mettre. Voilà. Donc c'est bien de diriger la personne, enfin de pouvoir l'accompagner dans la stabilité au début. C'est-à-dire d'avoir les genoux bien placés, que ce soit une belle table. Les mains à la plombe des épaules et puis les genoux à la plombe des hanches pour qu'il y ait une bonne stabilité. Parfois je vais placer aussi des sacs de grains sur la colonne par exemple. Ou des chenilles de sacs de grains qui sont cousues. En tout cas j'en ai une là, je vais aller chercher là. Voilà, quand je ressens un besoin de stabilité. Ah oui, on sent bien comme on est aligné comme ça. Voilà. Puis parfois j'en mets une là, une là, une derrière sur le début du mollet, une de l'autre côté. Et ça donne plus d'informations tactiles. C'est quitte ou double. Soit ça aide, soit ça aide pas. Evidemment si ça aide pas et que ça perturbe, on enlève. Si ça aide, on garde. Et là tu pourrais mettre un sac de grains sur ma tête pour que j'aurai un mouvement. Je pourrais mettre un sac de grains sur ma tête. Voilà, inversement constant, fluide. Et donc je suppose on peut faire ça la même chose mais avant arrière. Donc cette fois, tiens, je vais changer. Ah bah c'est pas pareil. Est-ce que je suis bien mis? Ouais. Alors là, il n'y a pas de risque pour les mains au niveau de ce plateau. Surtout que là, on utilise les cales. Donc tu peux agripper l'avant. Pour les enfants qui ont des gabarits plus petits, évidemment, ils vont pas forcément avoir les mains qui dépassent. Et ce sera un petit peu plus centré au niveau de leurs appuis. Mais je pourrais le faire sur ce plateau en fait. Oui. Ici, là par contre, je peux pas mettre les mains. Sur celui-là. Voilà, je vais chercher devant. Derrière. Devant. Très bien. Il y a une autre position. On va debout. On corse un petit peu l'affaire. Ah, debout carrément. Comment je dois faire debout pour... Seulement, à partir du moment où vous sentez que l'enfant ou la personne avec qui vous travaillez va pas se mettre en danger en étant debout. Ça veut dire qu'il faut prendre un minimum les consignes de sécurité et puis les règles qui sont données. Donc, pour monter sur un plateau, on met un pied au milieu. Complètement au milieu. L'autre juste à côté. Pieds joints. Là, on est sur le jourate. Et puis, on peut écarter légèrement. Voilà, 10, 15 centimètres. Enfin, ça dépend de la largeur bassin. Ok. Voilà. Et les pieds parallèles. Et les pieds parallèles. Donc, pas comme ça, par exemple. Eh ben non. Les pieds parallèles. Sauf si c'est vraiment très loin de la position naturelle, on veut l'ouverture des hanches, des jambes. Mais les pieds le plus parallèles possible. Ou en tout cas, ce que je ne vais pas forcément, je dirais, tolérer, c'est avoir un pied qui est devant ou un pied qui est rentré. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Après, pour réussir à s'équilibrer, c'est très difficile. Donc, les genoux sont détendus. Si vous observez les genoux verrouillés, vous pouvez demander à la personne de déverrouiller un peu ses genoux. Ça va beaucoup, beaucoup aider pour trouver l'équilibre. Oui. Sinon, ma jambe est tendue. Sinon, je pars dans des trucs un peu comme ça et c'est difficile. Les orteils sont bien déployés au sol et les talons sont au sol. Des enfants qui marchent sur la pointe des pieds, des fois, qui essayent d'aller trouver leur équilibre en montant sur les demi-pointes, ça ne va pas être très efficace non plus. Est-ce que tu obliges les gens à regarder devant eux avec un sac sur la tête ou des fois, ils peuvent regarder leurs pieds ? Ils reviennent où ils veulent. Après, on fera d'ailleurs des jeux de sacs de grains. On mobilisera les choses avec la tête. Mais pour l'instant, c'est trouver l'équilibre ici. Voilà. Je suppose après, si je veux me tourner, j'ai des règles ou… Eh bien, tu remets tes pieds joints et puis tu pivotes au milieu. Ok. Les pieds les plus rapprochés possible. Donc là, on est passé au niveau assez difficile. Dès le début, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher avec des cales avant pour que ce soit plus facile. Sur gauche-droite, on ne l'a pas vu, mais on peut faire balancer un petit peu avec ses bras. Là, ça ne va pas d'autre chose. C'est pas utile. Voilà. Tu te sens souple sur tes jambes ? Sur tes genoux ? Sur les genoux, oui, ça va. Ok. Et ça travaille bien tout le corps. Ouais. Là, ton corps, il ne peut pas se mettre en off tes mécanismes posturaux réflexifs. Ils te soutiennent tout au long de cette activité. Sinon, tu ne peux pas garder l'équilibre debout sur un plateau. Voilà. Est-ce que les yeux fermés, tu te sentirais à l'aise ? Ok. Les yeux fermés. Ouais, bravo. Ouais. Voilà. C'est déjà bien. Ok. Super. Est-ce que tu fais ça pendant un certain temps donné ou tant que ça reste amusant pour les gens ? Tant que ça reste amusant. Alors, des fois, je passe sur des variantes assez rapidement pour que ça puisse montrer un panel de possibilités à l'enfant et qu'il ne s'ennuie pas. Parce que le but, c'est que ça reste très ludique et que l'enfant puisse découvrir des choses, être curieux et découvrir sur lui-même et en apprendre sur lui-même par le biais de ces processus d'équilibration. Donc, rester dans quelque chose de très codifié, qui dure longtemps, où on veut attendre le mouvement parfait, l'équilibre parfait, ça a tendance à décourager et à dégoûter un petit peu les enfants du plateau d'équilibre. D'accord. Donc, soit chez les enfants qui aiment vraiment beaucoup ça, on peut consacrer le cœur de la séance sur le plateau d'équilibre parce que là, c'est vraiment juste une petite base, mais il y a une multitude de variantes possibles dans différentes positions avec des jeux de sages, des jeux de balles et tout un tas de choses possibles. Soit, ça peut être le temps de faire connaissance un peu au début, de jouer, de remarquer aussi des réflexes non intégrés sur le plateau d'équilibre parce que ça permet d'observer le comportement global de l'enfant, l'attitude corporelle globale de l'enfant avec ce défi d'équilibre et ça nous en dit beaucoup sur l'intégration ou pas des réflexes. D'accord. Ou des fois en fin de séance. Tu veux dire que le fait d'observer un enfant sur le plateau te permet de voir des mécanismes qu'il n'aurait pas acquis déjà. Oui. Donc, c'est une certaine forme d'évaluation. Oui. Et je sais que tu utilises les plateaux depuis 2016. Donc, ça veut dire que pendant au moins 5 ans, tu as fait l'IMB de l'intégration de réflexes sans plateau. Et puis après, à 20 ans de 2016 avec plateau, est-ce que tu as observé… Enfin, ça apporte quoi ? Est-ce que tu te rends compte que ça va plus vite après pour les gens pour intégrer leurs réflexes ? Parce que… Je ne sais pas si ça va plus vite. Ce que ça m'apporte, c'est que ça m'apporte une diversité avec des enfants avec lesquels je ne pourrais pas aborder les choses avec du travail isométrique dans un premier temps. Ça me permet un travail global et un travail surtout ludique où on va jouer, où on va s'amuser. Alors, je peux laisser un petit temps qui n'est pas trop codifié où l'enfant découvre le plateau, mais ça reste quand même quelque chose d'assez structuré. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée derrière la tête quand on fait du plateau et même si on joue et c'est dans la bonne humeur, voilà, à un moment donné, on passe à quelque chose d'un petit peu plus structuré où je vais demander une exécution de consignes. Mais des fois, chez certains enfants, le temps plateau, ça va être 10 minutes de jeu et 2 minutes de consignes vraiment très codifiées. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas toujours ça. Je n'aurais pas pu le faire autrement avec de l'isométrique, avec des bercements si l'enfant ne veut pas rester, se faire bercer s'il n'aime pas ça, avec du tactile s'il n'aime pas rester allongé sur le dos ou sur le ventre, voilà. Là, il y a une certaine forme d'activité, d'activation d'un certain nombre de mécanismes. Et il y a un défi, il y a un espèce de challenge aussi qui plaît à beaucoup d'enfants, de réussir à tenir sur cette planche et à s'amuser ensemble. J'ai plusieurs, en général, je dispose de plusieurs modules d'équilibre. J'ai celui-là, j'en ai des plus petits, de la marque Wesco. Il y a des petites planches d'équilibre aussi. Et puis, s'il y a un parent qui est là, on est chacun sur un plateau d'équilibre. Ah, super ! Voilà, ça permet de ne pas viser forcément l'enfant. On fait tout ça, on fait tout ça, on fait tout ça en même temps et je donne des complexifications pour le parent éventuellement et puis des simplifications pour l'enfant. Ok, super ! Et on avance comme ça. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, par exemple, Peter Blythe, Sally Godard, qui sont les initiateurs du travail sur le réflexe, les premiers qui ont fait le lien entre les réflexes et les difficultés d'apprentissage, ils ont dit qu'au début de leur pratique professionnelle, le programme de mouvement qu'ils utilisaient pour inhiber les réflexes, c'était environ 40 minutes par jour et qu'à partir du moment où ils ont intégré des mouvements qui stimulaient l'oreille interne. Alors eux, ils n'utilisaient pas des plateaux d'équilibre mais d'autres types de mouvements pour l'oreille interne. Nous, on utilise aussi les bercements et les balancements. Et bien, à partir du moment où ils ont fait ça, ils sont passés de séances quotidiennes de 40 minutes par jour à 10 minutes par jour. Et donc, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il était quasi indispensable de faire toujours un travail sur l'oreille interne, sur les mécanismes de l'équilibre et qu'à partir de ce moment-là, ça changeait tout. Ce qu'on appelle en ILP les réflexes de vie, c'est qu'on dit souvent qu'il y a deux portes d'entrée. Et en fait, il n'y a pas une ou l'autre des portes d'entrée. Là, on va travailler à la fois sur des choses en lien avec la ligne médiane, on peut faire des jeux de coordination et des trucs en lien avec le rythme et tout un tas de choses sur plateau d'équilibre et viser certains chêmes réflexes particuliers qui seraient apparus positifs au bilan par exemple. Mais on va forcément toujours en même temps solliciter les réflexes de vie. Et on va pouvoir automatiser sur plateau d'équilibre un certain nombre de réactions posturales, de réactions d'équilibration qui ne sont pas en place quand l'enfant est debout ou même allongé ou dans des postures statiques. Donc, ça va automatiser ces étages posturaux qui doivent être réflexifs. Et après, quand l'enfant sort du plateau et marche à nouveau dans la pièce et que je demande autre chose, il est beaucoup plus stable. Super. Voilà. Merci beaucoup Ludivine. Avec plaisir. Oui, à bientôt.